Trop de confiance attire le danger, disait Pierre Corneille, et message que ceux qui se sentent forts aujourd'hui doivent savoir pour éviter d'être rattrapés d'hommes. Un autre dicton nous enseigne que la différence entre un homme politique et un homme d'État est la suivante. Le premier pense à la prochaine élection et le second à la prochaine génération. Et vu que le 5 septembre 2021, quelqu'un avait promis au peuple un bel avenir, une nouvelle Guinée, un pays où il fera bon vivre, une nation où personne ne sera inquiété. Aujourd'hui, tout porte à croire que ce discours n'était que du vent à l'air, pour ne pas dire de la poudre aux yeux ou une duperie. Si l'homme d'État doit penser à la prochaine génération, donc l'homme du 5 septembre doit penser à la jeunesse guinéenne. Et cela ne serait possible sans promouvoir l'emploi et encourager les investisseurs locaux. Parmi ces dizaines d'investisseurs, un nom sort du lot, cabinet SILA, communément appelé Bill Gates, un sobriquet qui le porte depuis une vingtaine d'années. Un nom synonyme de richesse et de générosité, sans oublier ces centaines d'emplois créés à travers le pays. Pourquoi aujourd'hui vouloir éteindre ce richissime homme d'affaires qui n'a choisi que d'investir dans son pays natal? Comment peut-on parler de développement et d'émergence d'un pays sans encourager les investisseurs locaux, respecter les élites, les nobles ou encore les anciens dignitaires? Certains ont préféré s'installer et s'investir ailleurs, qui pour les créer des soucis et d'insomnie. Comme il n'est jamais tard pour celui qui veut bien faire, donc il est temps de rectifier le tir en redressant la boussole annoncée jusque-là invisible. Quand on devient fort, on doit savoir qu'on a été faible ou qu'on le sera un jour. Donc ce n'est pas la peine de se cacher derrière une soi-disant réforme ou réfondation ou encore rectification pour régler des comptes. Comme disait l'autre, ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fera baisser la fièvre et que la force sans l'intelligence s'effondre sous sa propre masse. Sous-titrage Société Radio-Canada ...